Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 6ème étape du Tour de France 2024. Étape toute plate entre la ville de Mâcon et la ville de Dijon. Normalement, un sprint massif doit avoir lieu dans les rues de Dijon, 163 km au programme. Une étape pas si longue que ça, mais tout à fait plate. Pas d'échappé aujourd'hui, le peloton se dirige vers Dijon pour se disputer un sprint massif. Un peu de nervosité aux abords de la ville de Dijon pour placer les leaders et également les sprinters. Donc les trains commencent à se dessiner de beaux paysages. Aujourd'hui, le soleil est présent sur la route du Tour de France. Plotons groupés, plotons unis avant d'aborder ce sprint massif normalement. On voit les Astana de Marc Cavendish qui a gagné hier. 35ème victoire d'étape pour lui sur le Tour. Il est d'ailleurs le seul et le coureur le plus capé en termes de victoire sur le Tour de France. Il a dépassé le champion Eddy Mertz. Le sprinter de Lille de Mane a 39 ans. C'est offert hier sa 35ème victoire. Et ce qu'il peut aller chercher sa 36ème aujourd'hui, c'est ce qu'on va voir. La Movistar se replace pour Gaviria. La Boransgrohe, eux, ils replacent leur leader Primoz Roglic. Ineos, ils replacent également leur leader. UAE, c'est pour Pogacar le maillot jaune. Donc là, ça alterne entre train de sprinter, vous l'avez compris, comme Astana et Movistar, et train de leader pour replacer les coureurs. Aujourd'hui, ce n'est pas la règle des 3 km, mais la règle des 4 km. Ça dépend des spécificités de l'étape. L'objectif est de limiter les chutes que tout le monde ne veuille pas être vers l'avant. En tout cas, très beau train de la Astana qui a pris confiance hier avec la victoire de Mark Cavendish. Il a montré, le sprinter de Lindemann, que malgré son âge, il est capable d'être toujours dans les plus rapides. Chute au milieu du peloton. Il y a Warren Barguil pour la DSM qui a chuté et surtout pas mal de coureurs de la Education First. On voit Alberto Betjol qui relève un de ses équipiers. La chute est intervenue au milieu du peloton. C'est Marc-Jean Vandenberg qui aurait peut-être eu sa carte à jouer aujourd'hui. Le sprinter néerlandais qui est tombé. Il ne reviendra pas pour ce sprint. Il est à plus d'une minute derrière le peloton. A 5 km de l'arrivée, on a des coureurs qui se relèvent. C'est le cas de Romain Bardet qui décide de perdre un maximum de temps en général pour avoir plus de marge de manœuvre dans les étapes de montagne. Ça commence à rouler fort. La nervosité est présente. Ça pousse beaucoup. Ça joue des coudes. Il y a également des vagues dans le peloton. On voit Bignam Grimaille blanc cassé. Le maillot vert qui a déjà gagné une étape au sprint. L'Astana toujours à droite de la route pour Marc Cavendish qui est là, qui regarde ce qui se passe devant avec son expérience. Il en a fait de nombreux des sprints. Le train de Jasper Philipsen, Mathieu Van Der Poel et toute l'équipe Alpecine de Séninx. L'Arkea qui commence à replacer Arnaud Demar. L'intermarché pour Bignam Grimaille qui est un petit peu en retard parce que son sprinteur est bien plus devant. L'Idletrek pour Matt Spedersen qui est tombé hier mais qui va quand même faire le sprint. Les trains ne sont pas très organisés. Ça essaye quand même de s'organiser à droite de la route pour notamment Alexandre Christophe avec la Uno X. Ça se cherche. Beaucoup de coureurs qui se retournent pour voir où sont leurs équipiers, leurs trains. C'est ce qui provoque souvent les chutes. Le fait de regarder un petit peu à droite à gauche partout. Les leaders, voilà. Ils ont passé les 4 derniers kilomètres. Donc ils sont tranquilles. Ils seront crédités du temps qu'ils avaient à 4 km de l'arrivée. Donc ils peuvent se relever. L'objectif c'est qu'il y ait le moins de coureurs possibles qui puissent être dans cette nervosité. Donc là on n'a plus que les sprinteurs normalement à l'avant. Avec Astana qui fait vraiment un très beau train à 2 km de l'arrivée. La Uno X aussi très puissante. C'est peut-être un peu tôt, un peu précoce. Ils consomment beaucoup de coureurs pour justement rester aux avant-postes. Magnus Kort qui emmène le train de la Uno X à 1,5 km. C'est un peu précoce pour Alexander Christophe peut-être. L'Arkea un peu désorganisé. On voit que ça a roulé mais Ardo démarre un peu lâché trop tôt. On a la Bike Exchange de Dylan Groenwegen qui leur place également dans les meilleures conditions. On voit Philipsen bien placé aussi pour la Alpe Sins. Les derniers virages avant la ligne d'arrivée. Beaucoup de nervosité mais pas de chute. On est déjà aux 500 mètres. Ça va très très vite. La Uno X qui avait placé Christophe très tôt est un peu débordée par l'équipe de Mathieu Van Der Poel à droite de la route. Mathieu Van Der Poel qui lance Jasper Philipsen. Philipsen, il y a un beau mano à mano. Philipsen, ici on a Dylan Groenwegen le champion des Pays-Bas. Binyam Grimaï le maillot vert. Ça va se jouer à rien entre Philipsen, Grimaï et Groenwegen. Et à droite de la route finalement avec le jeté de vélo on va aller voir qui ça va être. Mais c'est bel et bien le coureur que vous avez vu à l'écran ici. C'est Dylan Groenwegen qui s'impose aujourd'hui. Pogacar qui va vite récupérer pour le contrôle à monde de demain. On aura l'occasion d'en reparler dans la présentation d'étapes. Très sérieux. C'est bel et bien Dylan Groenwegen qui s'impose aujourd'hui devant Jasper Philipsen. Binyam Grimaï fait 3, Gaviria fait 4, Phil Benos 5. Le champion de Belgique, je ne sais plus c'est qui, 6ème. On va aller voir ça. On va aller voir le classement complet. Premier français Arnaud Demar, 8ème pour l'Arkea. Décevant, Alexander Christophe qui avait pourtant été amené mais on l'a dit un peu précocement. Et Brian Coker, le coq qu'on retrouve un peu plus tard. Nouvelle victoire d'un nouveau sprinter différent. Il y a beaucoup de sprinter qui goûtent à la victoire. Ce n'est pas si mal que ça. Il n'y a pas de sprinter ultra dominant sur ce Tour de France. C'est Dylan Groenwegen pour la Jayco Alula qui s'impose aujourd'hui. On va aller voir le classement. Donc victoire de Groenwegen devant Philipsen et Grimaï. Philipsen n'a toujours pas trouvé la victoire. Je pense que d'ici la fin du Tour, il la trouvera. Il n'est pas loin à chaque fois. Il est quand même puissant. Mais il lui manque ce petit truc. Il faut le truc en plus sur le Tour de France au vu de la qualité du plateau de sprinter. Gaviria fait 4. C'est pareil, il tourne autour. Un peu plus loin que Philipsen quand même. C'est Phil Benos. Arnaud Deli pour la Lotto Destiny. Ça doit être lui le champion de Belgique, je ne le reconnaissais pas. C'est Arnaud Deli qui avait été pourtant plutôt bien amené. Van Aert, c'est lui pour la Visma Life is the Bike. Je reconnais moins le maillot Visma depuis qu'il est en noir. C'est plus difficile à distinguer. On l'a dit, démarre 8. Christophe 9 et Ackermann 10e pour la Israël Première Tech. Ok, ok. Au niveau des abandons. Pour l'instant, on est sur un Tour de France où il n'y a pas tant d'abandons que ça. C'est plutôt positif. On avait 176 coureurs au grand départ en Italie. On est toujours avec pas mal de coureurs. 174, il n'y en a que 2 qui ont quitté la route du Tour. Au bout de 6 étapes, c'est plutôt pas mal. On a déjà eu des ratios pires, notamment en raison de la météo. Ou également des étapes qui étaient un petit peu plus escarpées des fois. Quoique l'on a eu de la montagne et tout ça. Donc c'est plutôt positif. Donc encore un coureur différent qui s'impose aujourd'hui, vous l'avez compris. Classement général, rien ne bouge. Pogacar, toujours maillot jaune. Le maillot vert, sur les épaules de Binyam Grimaï. Le fait d'être bien placé à chaque fois et d'avoir gagné une victoire d'étape, ça lui permet de porter ce maillot. Johansen Abramson, toujours meilleur grimpeur avec 26 points. Meilleur jeune Evenpool, meilleure équipe UAE, ça ne bouge pas. Le plus combatif de la journée, c'est Matt Pedersen qui est tombé aujourd'hui. Et que globalement, le prix de la combativité voulait récompenser pour le fait d'avoir disputé notamment le sprint intermédiaire aujourd'hui malgré sa chute d'hier. Prochaine étape, on l'a dit, ça sera une étape totalement différente. Ça sera entre Nuit-Saint-Georges et Gevray-Chambertin. 25 km pour un contre-la-monte individuel. Le premier de ce tour, il y en aura deux en tout. Le deuxième contre-la-monte, ça sera la toute dernière étape, l'121e étape à Nice. On aura l'occasion de présenter les favoris de cette étape dans la présentation complète de l'étape 7. Donc n'hésitez pas à aller checker la vidéo sur la chaîne. Ciao l'équipe, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner.